alors bonjour à tous bonjour à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur cap cut qui est un logiciel de montage vidéo alors ce logiciel de montage vidéo est assez récent c'est pas une grosse usine à gaz un gros logiciel comme pouvait être adobe première ou final cut etc c'est pas un logiciel professionnel par contre il s'avère qu'on peut faire énormément de choses avec donc je vais vous montrer ça de suite pour commencer vous avez deux solutions pour l'utiliser soit la version en ligne donc vous n'avez rien à installer l'avantage c'est que vous n'avez rien à installer le désavantage c'est que vous allez devoir importer vos vidéos directement sur internet et que ça peut prendre du temps selon votre connexion et ensuite quand vous avez fini votre projet pour l'exportation ça va prendre pas mal de temps aussi la deuxième méthode c'est de télécharger donc l'application tapez cap cut application ordinateur 1 et vous l'installer sur votre ordinateur ce qui fait que l'importation de vos vidéos perso sera plus courte puisque c'est directement en local donc une fois installé vous allez la voir en anglais n'hésitez pas donc à aller ici sur la petite croix là la petite roue dentée pardon paramètres vous allez dans paramètres langue et vous pouvez ici choisir la langue une fois que vous avez choisi le français il va redémarrer il sera en français voilà alors l'interface d'accueil se présente comme ça vous avez l'accueil vous avez les projets ici qui sont les projets récents qui sont nommés nuls un avec des chiffres et vous avez la possibilité avec ce gros bouton de faire un nouveau projet et donc c'est ce qu'on va faire de suite on se retrouve donc sur l'interface de cap cut et là haut donc on a tout en haut le nom donc on peut changer et qu'on va appeler mon premier projet par exemple sans l'accent circumflexe on n'en a pas besoin en cliquant à côté on a les détails ici qui nous dit bien que le nom c'est mon premier projet le reste ne vous intéresse pas pour le moment d'accord ici au centre on a le lecteur c'est quand vous allez ajouter des vidéos dans la timeline là vous allez pouvoir lire vos vidéos ici et là vous avez l'endroit un des endroits qui va nous le plus nous importer finalement c'est là où on va pouvoir importer nos médias donc personnel photo audio vidéo etc pour pouvoir ensuite les monter les unes à la suite des autres donc pour importer il suffirait de cliquer ici d'aller chercher donc des vidéos sur votre ordinateur d'accord peu importe et de lui faire ouvrir là il a importé un premier rush vidéo ce qu'on appelle un rush ce sont des morceaux de vidéo qu'ensuite on va monter en sur la timeline ici donc là on a un premier rush vidéo on peut hop tout simplement faire glisser en bas sur la timeline avec espace on va pouvoir lire la vidéo voyez elle se lit dans le lecteur central vous entendez pas le son mais il ya le son et vous avez un petit histogramme ici qui vous permet de voir qu'il ya du son voilà donc à partir de là je peux naviguer ma souris du début à la fin très rapidement avec les touches avec les flèches vous le voyez pas très bien avec les flèches droite et gauche vous pouvez naviguer image par image pour être extrêmement précis pardon et voilà donc ça par exemple c'est le premier truc qu'on va pouvoir faire ensuite ce qu'on va vouloir faire c'est par exemple couper cette vidéo en deux ou la couper un moment un autre disons que hop là il ya que la partie des drapeaux qui m'intéresse donc je vais utiliser les petits outils qui sont ici sur la barre juste au dessus le premier ça s'appelle diviser ctrl plus b sinon je divise hop je vais à l'endroit où il y'a plus de drapeau on commence à avoir des gens ici je redivise et je peux hop avec supr supprimer ce qui ne m'intéresse pas il fait que je ne garde que la partie qui m'intéresse d'accord ensuite on peut ici par exemple normalement extraire le son voilà ce qui nous permet d'avoir une piste de son et une piste vidéo c'est à dire que la vidéo ici si je coupe le son hop n'aura plus de son d'accord mais ça peut être utile par exemple parce que là il n'y a pas besoin qu'on parle de le supprimer pour avoir tout simplement une vidéo sans le son et ajouter du son derrière donc c'est ce que je vais faire de suite je vais dans son alors il y en a plein là on vous en propose on vous en propose pas mal pas mal directement vous pouvez en importer directement depuis votre ordinateur si vous avez des musiques droit d'auteur donc ça c'est pour vérifier les droits d'auteur je vais aller dans musique peu importe hop aussi de taper quelque chose pour chercher un thème indirectement et je vais pareil hop faire glisser la musique en dessous de la vidéo pareil pour la piste sonore vous voyez qu'elle va très très loin il me suffit hop de la diviser et d'enlever ce qui m'intéresse plus derrière voilà donc ça c'est un exemple évidemment de ce qu'on peut faire et très simple bon alors très honnêtement j'ai mis jazz sur sur une commémoration c'est pas forcément ce qu'il ya de plus de mieux mais bon ok ensuite je vais vouloir y ajouter un texte alors texte on a du texte par défaut et on a des textes avec effet donc là on peut utiliser n'importe quoi moi je vais utiliser le texte par défaut et voilà en cliquant dessus il va directement se mettre up je vais mettre là il va directement se mettre ici par dessus la vidéo donc évidemment pour l'instant il s'appelle texte par défaut pour avoir les détails c'est ici que ça se passe en haut à droite un texte par défaut porte des rappeaux texte par défaut porte drapeau je peux lui changer ici hop la police la police la police la police brapo qu'est ce que j'ai écrit la police je peux le changer du coup la couleur peut-être peu importe je peux mettre en majuscule mais là vu qu'on est sur une police italique allo une police italique ça va pas bien se voir alors pourquoi il m'embête je sélectionne mon texte je veux pas de majuscule j'ai dit voilà la couleur me va pas parce qu'on voit pas donc on va mettre une autre couleur du jaune mais bon pas convaincu voilà après je peux toucher à tout le centre et le centre et le mettre à gauche le mettre à droite évidemment agrandir la police si je veux terras pas très intéressant mais ce qui va être intéressant c'est d'avoir une animation donc d'entrée du texte au moment où on arrive et une animation au moment où on sort donc là on va dans animation et en haut j'ai bien introduction donc à l'intro et à la sortie je peux aussi faire une animation en boucle alors ouais par exemple je vais mettre ça un appui sur espace au tout début de la vidéo on voit que ça arrive comme ça et à la toute fin sortie 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 il y en a plein ça c'est c'est à votre à votre bon vouloir on va dire et quoi ça voilà donc là on a un effet à l'entrée un effet à la sortie et la vidéo continue alors très bien j'ai traité on va dire la première partie de ma vidéo le conseil que je peux vous donner c'est d'abord mettez toutes vos vidéos les unes après les autres on va en mettre d'autres et ensuite vous travaillez la musique vous travaillez le texte etc a posteriori un pas avant parce que c'est vous allez vous y perdre alors je vais importer du coup je vais voir dans la bibliothèque on a une bibliothèque ici qui correspond à énormément donc de vidéos gratuites et libres de droit donc là par exemple je vais prendre l'automne le mettre à la suite hop et vous allez voir du coup qu'on a une petite transition automne n'est ce pas donc cette transition tonale me convient bien par contre vous voyez c'est une erreur que j'ai fait du coup c'est à dire que ma musique l'a ici elle aurait dû continuer jusque là en fait jusqu'à la suite jusqu'à la fin de ma vidéo donc je vais la supprimer je vais retourner dans son je vais taper autre chose mélancolique ainsi il trouve quelque chose il trouve quelque chose un mélancolique ouais voilà songe mélancolique allez non je vais pas l'écouter hop voilà bon j'entends qu'il y a du piano et tout c'est sympa hop très bien je couperai du coup après quand j'aurai fini la vidéo voilà du coup ce que je vais faire maintenant c'est bon vous pouvez ajouter beaucoup des textes des stickers des trucs hyper dynamique des effets des effets sur les vidéos etc etc je vous laisserai explorer il y a des millions et des millions de choses à faire l'important c'est de comprendre la base et après vous explorer les transitions m'intéresse parce que ce que je veux c'est que entre cette vidéo là et celle-ci il y ait une transition d'accord donc je vais me placer sur le premier rush et je vais voir mes 30 déferons ça c'est les transitions en passant dessus on peut voir ce que ça donne il y en a des très dynamiques il y en a des très dynamiques des très sobres par exemple celle là hop on va laisser charger toutes ces pistes là sont dès que vous avez une petite flèche comme ça ce sont des ce sont des trucs qui sont à télécharger c'est à vous cliquez il télécharge d'accord hop ça ici donc la transition ok aïe donc là est-ce que la transition fonctionne je repris sur espace voilà et ça fait une transition de cette manière là voilà voilà on a la base donc je reviens ici je scinde j'ai fini ma vidéo j'enlève la suite ma vidéo dure donc ici on est à 10 secondes donc là on doit être à est-ce qu'on a un timer exact quelque part on a 13 secondes 13 secondes 16 bon ok donc là je suis content j'ai fini mon projet maintenant ce qui va m'intéresser c'est de l'exporter donc on va là-haut exporter on peut lui redonner un nom ici on peut choisir où est-ce qu'on va l'exporter d'accord où je sélectionne un dossier attention les vidéos ça pèse un certain poids sur l'ordinateur donc choisissez l'endroit auquel vous voulez enregistrer la résolution je vous déconseille d'y toucher on peut mettre plus grand plus petit aussi mais 1080p c'est un standard aujourd'hui le reste vous n'avez pas forcément à savoir mais mais voilà c'est ce n'y toucher pas pour l'instant voilà exporter le contenu audio ça veut dire qui va m'exporter en plus un audio j'en ai pas besoin il exporte déjà dans l'enregistrement final donc une fois qu'on a fait ça on clique sur exporter ça va prendre un certain temps et une fois que ce sera bon vous aurez votre vidéo vous pourrez en faire ce que vous voulez voilà alors je pense que j'ai parlé des bases évidemment on peut aller beaucoup plus loin que ce soit avec les effets que ce soit avec les ajustements les ajustements de couleurs etc donc on peut on peut vraiment faire plein de choses on peut vraiment faire plein de choses si je mets un ajustement ici hop hop là voilà je peux hop je peux je peux voilà carrément changer la température des couleurs hop s'il veut bien ouais compris hop changer la saturation par contre j'aimerais bien que hop là alors voilà c'est bon et je peux changer la saturation pour être plus plus triste voilà évidemment avec les petits crochets ici je peux l'ajuster à la taille entière de ma vidéo ou de mon rush en tout cas voilà donc je vous laisserai observe ouais observer regardez un petit peu tout ce qui se fait tout ce qu'il y a à faire franchement c'est un outil très cool pour faire des petites vidéos je pense pas j'ai pas essayé mais je pense pas qu'on puisse faire de la vidéo sur une heure ou deux heures ou quoi que ce soit mais c'est intéressant à utiliser pour vos petits projets évidemment je vous ai pas montré mais dans média vous pouvez très bien importer aussi ici n'importe quelle image si vous voulez faire des transitions avec des photos ou faire juste des diapos photo vous pouvez mettre des images voilà bon écoutez c'est terminé sur ce premier tuto cap cut n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire j'essaierai d'y répondre bonne journée bonne journée bonne journée